La problématique de l'hygiène de la santé en milliers carceraux est une préoccupation majeure, car le phénomène va au-delà d'une simple question de droit de l'homme, mais plutôt une question de la dignité humaine. La justice guinéenne a procédé cette semaine à la libération de certains détenus politiques, une décision prise après avoir examiné leur dossier d'un tel juge non lié. Face à ces premiers pas du gouvernement, les avocats se disent satisfaits, mais il y a encore beaucoup à faire dans cette situation, selon maître Assegni Aïsatagallou. Plus de 300 millions de dollars d'investissement public dans le secteur des télécommunications entre 2011 et 2020 en Guinée, mais sans impact. C'est du moins l'analyse tirée par un spécialiste en gestion des communications. Sur la route Le Prince, plusieurs quartiers sont en manque d'infrastructures scolaires publiques. Une attitude que le président de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement qualifie de discriminatoire. D'ailleurs, il estime que ce manque d'écoles publiques est l'un des facteurs qui occasionnent les violences qui connaissent cette partie de la capitale. Direction intérieure du pays, plus précisément à Cancan, plusieurs infrastructures sociales de base ont été offertes à la ville dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Mais quatre ans après le démarrage des travaux, le constat est peu reluissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada